Radio Flamme Alors effectivement c'est soit auteur, soit professeur Parce que j'enseigne dans un lycée J'enseigne le français et l'histoire géo à Victor Lépine à Caen L'écriture c'est un défouloir ? C'est une sorte d'échappatoire au départ C'est vrai, j'ai toujours aimé écrire J'ai toujours aimé écrire Mais le fait d'avoir eu le courage de publier en auto-édition un premier roman Ce premier roman a circulé de main en main Puis il m'a permis de faire des salons Il m'a permis de rencontrer un éditeur Qui lui a repris ce roman Et on l'a retravaillé ensemble L'écriture est partie comme ça Maintenant que je suis chez un éditeur C'est vrai que ça me fait souffler par rapport à mon travail Je ne mélange pas les deux C'est pour ça que c'est bien de faire la séparation entre auteur et professeur Et quand je suis professeur au lycée Je ne parle pas du tout de mon travail d'écrivain Quelle est ton actualité en ce moment ? Quel est le livre que tu présentes ? Alors là je suis venu pour principalement Tempête sur la Hague Qui est le troisième roman qui vient de sortir Quand j'y viens c'est fin 2022 C'est le troisième volet de roman Qui se passe au commissariat de Cherbourg Donc là je sors un peu du commissariat de Cherbourg Puisqu'une partie d'enquête est à Cherbourg L'autre sur la Hague Donc la gendarmerie de Beaumont-Hague Va aussi intervenir dans l'enquête Donc je présente ce roman Qui est une randonnée qui va mal se terminer Avec plein d'ingrédients Des colos activistes qui sont là Pour bloquer un convoi de déchets nucléaires Qui arrivent sur la Hague, etc. Enfin il y a plein de personnages Et évidemment l'un d'eux commet un meurtre Et puis d'autres sont victimes Et le but c'est de savoir Qui commet le meurtre Et d'emmener le lecteur à se tromper Oui c'est un polar quoi C'est un polar dans la Hague Avec en fond quelque chose quand même d'actuel L'actualité sur la centrale nucléaire Alors ça se passe à l'époque d'Areva Donc ça va une dizaine d'années Ça reste d'actualité Et puis il y a aussi le thème de l'amour On rencontre beaucoup de personnages Qui vivent chacun l'amour différemment Il y en a un qui vit en couple avec des enfants Quelqu'un d'autre qui vient de divorcer Et qui ouvre un gîte dans la Hague Qui va accueillir les randonneurs Qui eux sont un jeune couple Qui va se trouver piégé par la tempête Et par quelqu'un qui n'aurait jamais dû croiser Raconte-moi ce qu'est l'aventure des douze polars Alors les douze salles polars Ah salles polars Les douze salles polars J'avais peur de le dire Donc c'est bien les salles polars Les salles polars oui En fait pour moi c'est très important Parce que c'est comme ça qu'un éditeur m'a repéré Dans un salon on m'a demandé d'écrire une nouvelle Pour les douze salles polars Donc le concept des douze salles polars C'est tous les ans nous avons un thème Douze auteurs de la maison d'édition de La Gronde Et nous devons écrire une histoire sur ce thème Qui se passe en Normandie Le cahier des charges de La Gronde C'est la Normandie L'éditeur est normand L'imprimeur est normand La distribution est plutôt normande Du coup j'ai écrit une petite nouvelle Sur les douze salles polars Là il fallait écrire une nouvelle policière noire Qui avait un lien avec l'étranger Donc moi j'avais fait intervenir un tueur en Syrie argentin Qui finit ses meurtres à Caen Donc les douze salles polars Le septième numéro va sortir à la fin du mois Le dernier thème c'est le transport Moi j'ai pris le transport en Normandie J'ai pris la 103 Peugeot Puisque mes souvenirs d'enfance dans la Normandie C'est beaucoup de la mobilette Avant que les voiturettes se développent Voilà donc les douze salles polars C'est douze nouvelles, douze auteurs Sur un thème qui change tous les ans Et qui se passe en Normandie L'année prochaine ce sera sur le sport Puisqu'il y a les Jeux Olympiques Qui vont se dérouler à Paris Donc ce sera le sport en Normandie Pour conclure Arnaud Roquier Est-ce que tu dors bien la nuit ? Complètement oui Je suis un gros dormeur En plus je dors la nuit aussi Je fais beaucoup de siestes l'après-midi Voilà oui je suis un très bon dormeur Pas de cauchemar donc ? Non pas de cauchemar Je me réveille Je tue des gens sur le papier Entre guillemets Je suis quand même quelqu'un d'assez gentil Mais non non je ne fais pas de cauchemar C'est avec plaisir que j'écris J'espère que les lecteurs me lisent avec plaisir Des projets ? Enfin dans l'année Quelque chose à sortir ? Oui alors du coup A l'eau écarlate Il va y avoir un Martin Menil Qui va sortir Donc un autre éditeur Martin Menil c'est un personnage Qui circule de main en main Ce n'est pas un policier C'est une personne qui habite à Grandville Qui est intérimaire Et à chaque fois Dans ses intérims Il a toujours des aventures Qui fait qu'il a une petite enquête à mener Donc voilà Ça sera sur le fond de guerre en Ukraine Normalement deuxième semestre 2023 Et puis là le mois prochain Un douce salle polar Qui sort sur le thème du transport Nous devrions le recevoir le 28 avril Merci beaucoup Arnaud Roquet Et merci à vous Merci Radio Flamme Radio Flamme